... Frédéric Garcia, vous êtes responsable du service location d'ITT France. Comment avez-vous traversé la crise ? Écoutez, plutôt pas mal. 2009 a été une année effectivement sensible, sur laquelle on a pu s'apercevoir d'une faible, voire pas du tout de hausse. On a stagné par rapport aux objectifs qui ont été atteints en 2008. Et 2009 a été une année stagnante. Contrairement à 2010, on a bien progressé sur cette année, avec une très belle visibilité de développement. On a progressé de 18,5% par rapport à 2008. Donc on a pris forcément la hausse de 2009, ainsi que la hausse de 2010, voire un peu plus. Donc très belle progression. Donc on a très bien traversé la crise. En tant que spécialiste, comment arrivez-vous à vous diversifier ? On se diversifie par nos trois secteurs d'activité, en fait. L'industrie, le municipal et le bâtiment et travaux publics. Celui-ci s'étant effondré, le municipal a nettement progressé. Il a nettement progressé par un comportement d'achat qui s'est transformé en comportement de location. Pourquoi ITT France a-t-il intégré son service location ? Il a intégré son service location pour pouvoir, déjà, dans un premier temps, se différencier vis-à-vis de la concurrence, pour être le seul constructeur à avoir un propre service location, mais aussi, déjà, dans un second temps, pour offrir une solution supplémentaire, complémentaire à un client. Une solution complète. Et aussi, pour offrir une solution de financement différente de celle de la vente. Sous-titrage Société Radio-Canada